Bienvenue sur Maroc 24, votre source fiable pour les actualités marocaines. Aujourd'hui, le 4 juin 2024, nous aborderons trois sujets majeurs. Pour commencer, une secousse politique en Afrique du Sud avec la défaite historique de l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans et fervent soutien du Polisario. Quels seront les impacts de ce changement sur les relations entre Pretoria et Rabat ? Nous allons examiner cette situation en détail. Par ailleurs, les États-Unis expriment leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour l'aide humanitaire envoyée à Gaza, tout en soulignant l'importance du soutien marocain à l'initiative du président américain. Enfin, l'Algérie lance une tentative risible pour concurrencer le tourisme marocain. Nous évaluerons cette initiative et ses chances de succès face à l'industrie touristique bien établie et prospère du Maroc. Donc, restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets. Parti au pouvoir depuis 30 ans en Afrique du Sud et fervent soutien du Polisario, le Congrès national africain a essuyé un revers historique en se voyant privé pour la première fois de la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections législatives qui se sont tenues mercredi. Ce rebondissement dans la scène politique sud-africaine pourrait-il avoir une incidence sur les relations avec le Maroc ? Voici les explications d'un expert en relations internationales. Une des rares formations politiques à soutenir le Polisario en Afrique, l'ANC, vient de se voir infliger une défaite historique. Pour la première fois depuis 1994, l'ANC subit un revers en ne remportant que 40% des voix. Il lui manque 41 sièges pour arriver au seuil de la majorité fixée à 200. C'est un recul de 71 sièges par rapport aux dernières élections, indique à Espresse Fr, le professeur de droit public à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Ibn Taufail, Azeddin Hanoun. L'ANC, poursuit le professeur de droit public, a eu l'habitude depuis la fin du régime de l'Apartheid de tirer les dividendes du fait qu'il était l'acteur principal de la lutte contre ce régime. La transformation du mouvement en parti a permis à ce dernier de tirer sur lui la légitimité du mouvement. Près de 30 ans plus tard, le parti commence à subir un effet d'érosion, dû non seulement à l'usure du temps, mais également aux erreurs de gouvernance et les écarts de conduit d'un bon nombre de responsables du parti, souligne Hanoun. En effet, explique-t-il, ces dernières années, il y a eu un nombre de scandales de corruption ou autres, provenant d'agissements d'un bon nombre de figures historiques du parti. Ainsi, l'actuel président Cyril Ramaphosa qui brigue un nouveau mandat avait été accusé d'avoir tenté de dissimuler le vol d'un demi-million de dollars, qui était caché au fond d'un canapé dans sa ferme. Son prédécesseur Jacob Zuma a également été au centre d'un scandale financier lié au pot de vin, lié à des contrats de vente d'armement. Quelles implications sur les relations avec le Maroc ? La défaite de l'ANC serait-elle précurseuse d'un basculement éventuel de Pretoria en faveur de relations saines avec le Maroc ? Ce parti, faut-il le rappeler, est un ardent soutien du Polisario, et ses dirigeants ont intensifié ces derniers temps leurs actions envers l'entité séparatiste dans leur démarche, visant à gêner le Maroc. De l'avis de Hanoun, l'issue des négociations pour des coalitions afin de former le gouvernement, va être décisive pour déterminer les nouvelles orientations de cet État. En ce qui concerne les relations avec le Maroc, le professeur de droit public dit qu'il ne s'attend pas à un grand changement. Un scénario d'alliance avec le parti de Zuma ne ferait qu'empirer l'attitude défavorable de ce pays. Une alliance avec l'Alliance démocratique, parti libéral, pourrait pousser l'ANC à modérer ses positions, explique-t-il à Espresse FR. En tout état de cause, et, et quelle que soit la nouvelle configuration politique en Afrique du Sud, si ce pays persiste dans ses actions hostiles à l'égard du Maroc, on se doit de se rappeler ce qu'a dit le chef de la diplomatie marocaine. Il ne faut pas donner à l'Afrique du Sud plus que son importance et son poids réel à l'échelle continentale et internationale. L'Algérie se lance dans une tentative risible pour concurrencer le tourisme marocain. L'Algérie, fidèle à son habitude de suivre les traces du Maroc sans jamais réussir à l'égaler, annonce en grande pompe son ambition de développer le secteur touristique. Une manœuvre qui, à première vue, semble être une réponse désespérée à l'écrasante supériorité du Maroc et de la Tunisie en matière de tourisme. Un contraste saisissant. En 2023, le Maroc a accueilli 14,5 millions de visiteurs, un chiffre qui témoigne de la diversité et de l'attractivité du pays shérifien. En comparaison, l'Algérie, avec ses vastes étendues et ses ressources considérables, n'a attiré que 3,3 millions de touristes étrangers. Ce décalage flagrant met en lumière l'incapacité chronique de l'Algérie à tirer profit de son potentiel touristique. Selon les professionnels du secteur, le tourisme au Maroc génère environ 700 000 emplois directs, un chiffre impressionnant quand on le compare aux maigres 500 emplois créés en Algérie en 2021, selon le site Statista. Des ambitions démesurées. Malgré ces chiffres décourageants, l'Algérie nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Son office du tourisme vise à attirer 12 millions de touristes d'ici 2030, soit une multiplication par 4 du nombre actuel. Pour y parvenir, nous cherchons à encourager les investissements, à fournir des installations aux investisseurs, à construire des installations touristiques et hôtelières, a déclaré Salia Nasserbet, directrice générale de l'Office national du tourisme, lors du Salon international du tourisme et du voyage, organisé à Alger du 30 mai au 2 juin. Des paroles en l'air, diront certains, connaissant l'historique des promesses non tenues du régime algérien. Une infrastructure encore embryonnaire. L'Algérie prévoit de construire des hôtels et de moderniser ceux déjà existants. Jusqu'à présent, environ 2000 projets touristiques ont été approuvés, dont 800 sont actuellement en construction. Le ministère algérien du tourisme mentionne également la rénovation de 249 sites historiques, avec 70 déjà préparés et des plans de restauration en cours pour 50 autres. Ces efforts sont-ils suffisants pour rattraper le retard accumulé depuis des décennies ? Rien n'est moins sûr. Une stratégie vouée à l'échec ? Alors que le Maroc ne cesse de renforcer son attractivité avec des infrastructures modernes et une offre touristique diversifiée, l'Algérie semble encore tâtonnée. La comparaison est implacable. D'un côté, un royaume qui se positionne comme une destination de choix pour les touristes du monde entier, de l'autre, un voisin de l'Est qui peine à sortir de l'ombre, malgré ses ressources considérables. En conclusion, l'Algérie peut bien essayer de concurrencer le Maroc et la Tunisie, mais avec des initiatives qui ressemblent plus à des effets d'annonce, qu'à des plans concrets, elles risquent fort de rester à la traîne. Pendant ce temps, le Maroc continue de briller, attirant des millions de visiteurs séduits par sa richesse culturelle, son hospitalité légendaire et ses paysages à couper le souffle. Le secrétaire d'État a exprimé sa gratitude à sa majesté le roi Mohamed VI pour les contributions humanitaires du Maroc à Gaza, a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller dans un communiqué publié lundi à Washington, à l'issue d'un entretien téléphonique entre le secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie américaine a, en outre, souligné l'importance du soutien du Maroc à la proposition du président Biden comme moyen de construire une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus pacifique et plus stable, a relevé le porte-parole. Le secrétaire d'État a assuré que la proposition bénéficierait grandement aux Palestiniens et aux Israéliens, permettrait une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et le retour des personnes déplacées dans les zones de Gaza, ainsi que le début des efforts de reconstruction internationaux, poursuit le communiqué. Au cours de ces entretiens, les deux responsables ont convenu de l'importance de continuer à se concerter étroitement, pour faire progresser la paix et la sécurité dans la région, a ajouté la même source. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Khodz, avait donné ses très hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d'aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la ville sainte d'Al-Khodz. Le Maroc a été le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire directement aux populations bénéficiaires, depuis le déclenchement des hostilités armées dans la bande de Gaza. Cette opération humanitaire de grande envergure au profit des populations palestiniennes, est venue confirmer l'engagement efficient, et la sollicitude continue de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en faveur de la cause palestinienne. Le Royaume a également souligné l'importance des propositions présentées par le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Joseph R. Biden, visant à favoriser l'établissement d'un cessez-le-feu durable à Gaza, l'accès de l'aide humanitaire, la protection des civils, le retour des déplacés, ainsi que la reconstruction des zones détruites. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada